Alors que faut-il faire ? Que peut-on faire ? C'est vrai que depuis 48 heures, les gouvernements des différents pays occidentaux commencent à donner de la voix et des voix s'élèvent, y compris dans les partis politiques français, pour dire qu'il faut véritablement faire quelque chose. Par exemple, l'ancien secrétaire d'État à l'Action humanitaire, M. Bernard Kouchner, disait cet après-midi à Guylaine Chenu que la France a les moyens de faire quelque chose pour le Rwanda. Oui, la France a les moyens. Nous les connaissons. Ils sont très performants. L'action humanitaire pourrait faire partir immédiatement la bioforce civile et militaire, spécialiste des épidémies, de la sécurité civile, des pompiers, des corps du génie et bien sûr les ONG. Nous avons les moyens. Qu'est-ce qu'on attend ? Nous avons été responsables de ce pays depuis un certain temps, n'est-ce pas ? C'est maintenant qu'on a besoin d'empêcher des gens de mourir. Alors, localement, ça va être très difficile. L'épidémie foudroyante. Il faut des médecins, il faut réhydrater, il faut des moyens. D'accord. Mais surtout, il faut comprendre qu'on ne doit pas installer des camps, qu'on doit faire revenir ces gens chez eux. Corridors humanitaires, relais humanitaires. Nous l'avons fait au Kurdistan avec l'armée qui sait très bien faire ça, c'est-à-dire rétablir la confiance, dialogue avec le FPR, dialogue avec les habitants, avec les réfugiés, retour chez eux. C'est la seule façon de les empêcher de mourir, les accompagner, les sécuriser, les protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada